Bonjour, je m'appelle Dominique Ashtonelova et je viens du lycée Taïoskeva. J'ai décidé de dessiner ce thème sur le motif d'une fille dans un rêve de Jeux Olympiques parce qu'à mon avis, ça c'est vraiment un rêve d'avoir l'opportunité d'être aux Jeux Olympiques dans Paris qui est selon moi la ville des rêves. Bonjour, je m'appelle Marina Adex, je suis au lycée Jean-Pierre Vernon à Sèvres. Alors, j'ai dessiné une silhouette noire au centre de la feuille qui représente un sportif. Nous pouvons imaginer que c'est un basketteur par exemple. De plus, de part et d'autre du dessin, j'ai ajouté des anneaux olympiques qui symbolisent les couleurs des Jeux, le bleu, le jaune, le rouge, le noir et le jaune. Enfin, j'ai décidé d'ajouter le symbole des Jeux 2024 avec ces mêmes couleurs. Bonjour, je suis Louane Lagrange-Rittoré du lycée Jean-Pierre Vernon à Sèvres. J'ai voulu représenter au premier plan des supporters qui soutiennent les athlètes et qui représentent le monde. En arrière-plan, j'ai voulu représenter une piste d'athlétisme qui mène au symbole des différentes disciplines présentées lors de ces Jeux Olympiques. J'ai aussi voulu colorier ces symboles des couleurs des anneaux olympiques. Bonjour, je m'appelle Emma et je viens du lycée de Deoské à Banskabistritza. Du coup, je me suis dit que je voudrais bien attirer l'attention aux caractéristiques de France et la culture française. Pour moi, la Tour Eiffel et Emmanuel Macron sont les premières choses auxquelles je pense quand quelqu'un me parle de la France. Donc, pour commencer, j'ai dessiné le feu que Macron tient dans sa main et le principal motif des Jeux Olympiques qu'on voit sur le ciel. Bonjour, je m'appelle Mélisse Bouchard au lycée Jean-Pierre Vendement en France. J'ai donc représenté les Jeux Olympiques avec une Tour Eiffel pour démontrer que ça se situe sur Paris. Au centre, j'ai dessiné le symbole qui représente les JO, donc les Jeux Olympiques. Et j'ai aussi dessiné quelques représentations de sport pour démontrer ce qu'il y a un peu aux Jeux Olympiques. Merci. Bonjour, je m'appelle Artémise, j'ai 15 ans et je suis scolarisée au lycée Jean-Pierre Vernon en France. Mon affiche pour les Jeux Olympiques est un collage. Sur une feuille rouge, j'ai collé une Tour Eiffel bleue, puis un podium blanc. Donc, c'est les couleurs du drapeau français parce que ça se passe à Paris. Sur le podium, j'ai collé un personnage qui tient la flamme olympique. Et tout autour, des feux d'artifice explosent en bleu, rouge, jaune et vert, qui sont les couleurs des anneaux des Jeux Olympiques. Le titre est « Géo in Paris », donc c'est une référence à Émilie in Paris, qui est une série très connue qui se passe à Paris aussi. Moi, c'est Aïda Tarpignon. Je viens du lycée Jean-Pierre Vernon à Sèvres, en France. Et sur mon affiche, j'ai représenté quelqu'un qui gagne sur un podium. Pour représenter les couleurs des Jeux, j'ai mis les couleurs des Jeux. Mais en inversant, pour pouvoir jouer avec les couleurs du podium, qui lui est noir, pour faire bleu, noir, rouge, et en haut, jaune et vert. Comme le titre du sujet, c'est « Moi au Géo », j'ai voulu faire en sorte que tout le monde puisse se représenter en changeant le visage de la personne qui gagne. Juste en disant le visage sur un bout de papier, on peut changer le visage de cette personne. J'ai mis une flamme blanche au milieu pour rejouer avec les couleurs, pour faire bleu, blanc et rouge, car ça se passe en France. Du coup, c'est le drapeau de la France. Pour marquer l'importance, la joie que ça procure de gagner, j'ai mis beaucoup de paillettes et fait en sorte que la personne soit bien mis à l'honneur. Bonjour à tous, je m'appelle Mia Laffont, je viens du lycée Jean-Pierre Vernon en France, et aujourd'hui, je vais vous présenter mon affiche sur « Moi au Géo ». Donc du coup, sur mon affiche, c'est un collage où j'ai mis un dessin de la tour Eiffel au premier plan, où on la voit de bas, pour montrer vraiment la grandeur de Paris, car oui, les Géo se passent à Paris. Et puis, j'ai mis après, en haut, des fumigènes que les avions lâchent quand ils passent à chaque fois. Ça représente Paris, c'est un symbole. Et à chaque fois, c'est très beau. Et j'ai mis un petit bonnet phrygien, qui est aussi le petit symbole de Paris 2024, du coup, avec une petite jambe en moins, pour représenter aussi les Géo, mais pour les personnes en situation d'handicap, parce que c'est mixte. Et puis, j'ai aussi marqué Géo en blanc, du coup. Voilà, merci de m'avoir écoutée. Bonjour, je m'appelle Lila Jeannin et je suis lycéenne française au lycée Jean-Pierre Vernon à Sèvres. Mon affiche représente, en gros plan, les cinq couleurs des Jeux Olympiques, le bleu, le noir, le rouge, le jaune et le vert. J'ai aussi décidé de représenter la tour Eiffel, qui symbolise Paris et la France. Et j'ai aussi mis le logo des Jeux Olympiques. Voilà. Salut, nous nous appelons Liliane, Tina et Esther, et nous sommes les étudiants de la section Bilan du lycée de Joseph Grégoire Tajowski. Nous avons créé la peinture avec un sprayer et le graffiti, qui disent la devise des Jeux Olympiques. Nous avons choisi le graffiti parce que même si beaucoup de gens le considèrent comme du vandalisme, nous le considérons comme de l'art. Et à Paris, il y a des lieux où le graffiti s'enlève. Bonjour, je m'appelle Juliane et je suis une étudiante de la section Bilingue au lycée de Joseph Grégoire. Je fais de l'équitation, donc je voulais présenter une discipline qui s'appelle le dressage. C'est une discipline magnifique où les cavaliers montrent leur capacité de communiquer avec leurs animaux. Pour moi, les Jeux Olympiques sont une opportunité d'apprendre beaucoup de nouvelles choses que je peux utiliser aux entraînements. Beaucoup de gens pensent que ce n'est pas un sport, mais ce sont tous les gens qui n'ont jamais monté à cheval. Pour moi, c'est la discipline la plus difficile aux Jeux Olympiques. Salut, je m'appelle Christina et je viens du lycée JGT de Banskabistritze. Sur mon dessin, j'ai illustré la tour Eiffel comme le symbole de Paris, la scène passant au-dessus de la tour Eiffel, indiquant l'endroit où les Jeux Olympiques vont commencer. J'ai désigné des brocolis qui représentent un mot de vie saine. Aussi, j'ai désigné iromane qui signifie la justice et l'effort que les participants fournissent durant la compétition. Ils volent dans le ciel clair et lumineux qui représentent l'espoir et la joie. Salut, je m'appelle Zina et je viens du lycée JGT à Banskabistritze. Sur mon dessin, il y a des personnages de la série pour enfants télétabuse. Chaque télétabuse représente quelque chose de différent. Le violet représente la fierté gay et la sainte trinité. Le rouge, l'unité et l'esprit de la terre-mère et celui du féminisme. Le vert représente les différentes cultures du monde. Le télétabuse jaune, le pouvoir masculin et féminin.